Une recette qui ne connaît pas la crise. C'est le slogan de la célèbre marque de plats et outils ménagers en plastique qui fait sa renommée grâce aux réunions entre femmes depuis les années 50 aux Etats-Unis. Les ingrédients sont simples, il faut une cuisine, d'une amie par exemple, un peu de public tout de même, des produits innovants et adaptés aux femmes et aux hommes d'intérieur d'aujourd'hui et une bonne vendeuse. Les qualités d'une conseillère c'est avoir le sens du contact, le sens de l'écoute aussi puisqu'on doit évidemment présenter les produits mais on doit être à l'écoute de nos clientes, savoir ce qu'elles aiment pour leur présenter des recettes qui vont leur plaire. La plus grosse qualité c'est le sourire et la motivation, ce sont les deux qualités principales. Et si Anne-Sophie a déjà 20 conseillères sous son aile, elle cherche encore de nouveaux talents à encadrer. Anne-Sophie fait partie des 430 conseillères culinaires du territoire, Aube, Yon, Haute-Marne, un territoire qui pour 2010 affiche un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. On connaît bien le produit, on connaît moins les métiers, donc on peut avoir un recrute continuellement toute l'année parce que chez nous il n'y a pas de CV, on demande simplement à la conseillère d'avoir le sourire et d'aimer nos produits. Et chez nous tout le monde peut essayer, tout le monde ne reste pas mais tout le monde a la chance de pouvoir essayer l'activité et puis soit de le faire à temps choisi, soit de le faire à temps plein. Dans cette entreprise, les revenus varient de 500 à 3000 euros selon les commissions et les profils des conseillères culinaires sont très variés. On ne connaît pas trop la crise, heureusement. C'est vrai que ça peut être une solution, ça peut être quelque chose pour arrondir les fins de mois, pour simplement reprendre une vie active si on est un petit peu éloigné de la vie active depuis un moment. On a également des retraités qui viennent nous voir pour avoir encore le contact, sortir de chez elles et puis avoir une retraite plus confortable. On a aussi des étudiants, on s'adresse vraiment une population vraiment diverse. Et moi je vais démarrer chez Tepperware à la fin d'un congé parental. Outre l'intérêt d'un travail adapté à ses besoins, l'entreprise s'est également valorisée et récompensée ses concessionnaires, ses monitrices, ses conseillères. Françoise à cette heure est au Brésil, grâce à la célèbre marque. Et puis à savoir que si l'essentiel du recrutement reste féminin, la porte est néanmoins grande ouverte aux hommes.